... Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal. Voici les principaux titres. Avant de clôturer sa visite en République arabe d'Egypte, le président de la République reçoit une audience de haute personnalité. Le sommet arabe qui abriquera Noachet est au cœur des discussions. Le département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique passe en revue avec les partenaires techniques la stratégie de rénovation de l'enseignement supérieur. La Grèce renvoie le premier convoi de migrants en Turquie conformément à l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a terminé aujourd'hui sa visite d'amitié et de travail de trois jours en République arabe d'Egypte sur invitation de son frère, le président Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de la dernière journée de cette visite, le président de la République a reçu en audience dans son lieu de résidence au Caire, le docteur Ismail Abdel-Gaffar, président de l'Académie arabe des sciences, de technologie et du transport maritime, l'ambassadeur Mohamed Rabi, secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe, et une délégation des hommes d'affaires égyptiens. Au même chapitre, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui dans sa résidence au Caire, le docteur Nabil El-Arabi, secrétaire général sortant de la Ligue des Etats Arabes. La rencontre a été l'occasion d'aborder les préparatifs en cours pour la tenue du prochain sommet arabe en Mauritanie. Au cours de sa visite en Égypte, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a effectué hier soir une visite au niveau de la société M. Ismailia pour la volaille et à la ferme Al-Mustarbel. Lors des différentes étapes de ces visites, le chef de l'État a pu suivre des explications sur la mission de ces entreprises. Plus de détails avec Rabi Adedda. Dans le cadre de la visite d'amitié et de travail que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a effectué en République arabe d'Égypte, le chef de l'État s'est rendu à la société M. Ismailia pour la volaille. Sur place, le président de la République a pu suivre des explications sur la mission de cette entreprise, son fonctionnement et son chiffre d'affaires. Il a écouté les responsables de la société et exposé l'expérience égyptienne en la matière et comment la Mauritanie pourra tirer profit de l'expertise égyptienne dans ce domaine pour promouvoir le secteur de la volaille et appuyer les producteurs en intégrant ce secteur dans le marché. Avant de faire une tournée dans l'un des pavillons réservés à la production, le président de la République a visité les différentes ailes de la société. La société M. Ismailia regroupe environ 3 000 poules-mères et sa production annuelle atteint les 30 millions d'œufs et 26 millions de poussins par an. Elle comprend également un abattoir automatique d'une capacité de 3 000 têtes où chaque jour 24 000 poulets sont abattus. Le total des ventes de la société atteint les 350 millions de livres égyptiennes par an. Le chef de l'État a également visité la ferme El Moustarbel de la Wilayah Al-Sharqeya qui est l'une des plus grandes fermes d'élevage bovin en Égypte. Cette ferme couvre une grande part du marché égyptien en viande rouge et ailée. Sur place, le président de la République a suivi des explications sur l'expérience égyptienne dans ce domaine. Direction à présent la Wilayah du Haud al-Qarbi, plus précisément la ville d'Ayoun où le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation poursuit la visite d'informations qu'il a entamées à l'intérieur du pays. L'objectif de cette visite avec Arabi Adida toujours. L'objectif de cette visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans la Wilayah du Haud al-Qarbi est de s'informer sur les problèmes de population ainsi que sur les conditions de vie des populations et exhorter les autorités administratives de la Wilayah à être toujours plus proches des citoyens. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Oulabdallah a mis en exergue les grandes avancées que l'État a pu réaliser dans les domaines économiques et sociaux, notamment les projets gigantesques qui ont couvert les secteurs de l'hydraulique comme Aftout al-Sahli, Aftout al-Sharki, Ebhar, de la santé et de l'enseignement ainsi que de l'élevage pour lequel un département ministériel a été créé. Une doléance que les populations des régions de l'Est du pays n'ont cessé de réclamer. Le ministre a souligné le rôle majeur joué par les maires au niveau local pour jeter les bases d'un développement local et faire prévaloir la sécurité et la paix sociale. Il a souligné par ailleurs que les autorités administratives s'attellent à renforcer ce rôle à travers son appui à la décentralisation et à lever les obstacles qui entravent l'atteinte de cet objectif. Au cours de la réunion, le maire de la commune d'Ayoun, au nom de l'association des maires du Hod al-Qarbi, a présenté une plateforme de doléance comportant trois axes essentiels. Les indemnisations matérielles, la révision des textes de loi et la gestion locale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a affirmé que la plateforme de doléance sera étudiée par une commission technique spécialisée. L'autre volet de cette visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans la ville d'Ayoun, c'est la visite des bâtiments administratifs afin de s'enquérir des conditions de travail. Il a pu suivre des explications des différents responsables sur la nature des prestations offertes. Toujours à Ayoun, le ministre a visité les locaux de la Wilaya et les bureaux de la Moukata d'Ayoun en cours de construction. Ces travaux sont effectués par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Le ministre a clôturé sa visite dans la ville d'Ayoun par la direction des archives sécurisées où il a pu écouter un exposé détaillé, notamment sur le nombre de personnes recensées dans la Wilaya. Retour à Nouakchott où la faculté de médecine de l'Université des sciences et de technologie et de la médecine a abrité une réunion multipartite avec les partenaires sur la stratégie de rénovation de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique élaborée par le département et présentant un diagnostic de l'état des lieux de ce secteur. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette réunion multipartite sur la stratégie de rénovation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pour objectif la restructuration de l'enseignement supérieur. Au cours de la rencontre, les différentes problématiques de l'enseignement supérieur feront l'objet de discussions. Ouvrant les travaux de la rencontre, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré que la Mauritanie, à l'instar des pays de la sous-région, rencontre de nombreuses difficultés au niveau de l'enseignement supérieur. Mais un enseignement, quel que soit le niveau, n'est pas seulement une question d'infrastructures, ce n'est pas seulement des constructions. C'est un ensemble d'outils dont il faut se doter. Bien sûr, des infrastructures, bien sûr, des ressources humaines, bien sûr aussi des ressources financières, mais aussi des mécanismes de gouvernance, des mécanismes d'évaluation, des mécanismes d'analyse du produit. Mais le cœur de notre métier, c'est de produire des cadres bien formés. C'est ça, le cœur de notre métier. Et toute chose est évaluée en fonction de la qualité de son produit. Pour nous, il ne s'agit pas d'ouvrir les universités au mois d'octobre et les refermer au mois de juin. Non, il faudrait qu'on évalue à chaque année quel a été cet investissement colossal qui est fait par notre pays. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale a déclaré que notre pays a mis en place de nouvelles stratégies qui contribueront à l'amélioration du système de l'enseignement supérieur. Pendant longtemps, nous aussi, nous manquions d'informations sur le système de l'enseignement supérieur en Mauritanie. Et là, quand on a vu l'annuaire, franchement, c'était une mine pour nous. parce que tout le monde se riait sur les chiffres et se dit « Ah, mais la Mauritanie, qu'est-ce qui se passe ? » Et tout le monde pouvait avoir des informations. On commençait à en parler. Donc, le fait même que l'annuaire était sortie, c'était l'objet des discussions. Et donc, déjà, la Mauritanie était sur le plateau des discussions. Alors qu'avant, bon, on n'en parle pas parce qu'on n'en a pas vraiment d'informations. Donc, je voulais encore dire vraiment merci au département et à monsieur le ministre. Deux jours durant, les participants à la rencontre suivront des exposés présentés par des experts se rapportant à la qualité de la formation au niveau de l'enseignement supérieur ainsi qu'à la promotion de la recherche scientifique. Cap sur la oula du Tag le directeur général de l'agence nationale Tadamoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage et pour l'insertion, monsieur Hamdou Mahjoub a procédé à l'éligation d'une école complète dans la localité de l'Urdeidim relevant de la commune de Tamour-Tanach. Le coût financier de cette réalisation exécutée par l'agence Tadamoun est de l'ordre de 66 millions d'ouguia. Moussane Jaï. La zone d'Urdeidim vient de bénéficier d'une nouvelle infrastructure de base. Il s'agit d'une école réalisée sur le budget de l'agence Tadamoun. C'est ainsi donc que le rêve des habitants de cette localité est devenu aujourd'hui une réalité. S'adressant aux habitants de la localité d'Urdeidim, M. Hamdou Mahjoub, directeur général de l'agence nationale pour l'éradication des séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté à Tadamoun a déclaré que l'infrastructure qu'il vient d'inaugurer vient concrétiser les efforts du président de la République, son excellence, M. Mohamed Oulabdelaziz, visant à lutter contre la pauvreté. Il a ajouté que l'école d'Urdeidim contribuera sans doute à la lutte contre l'ignorance. De son côté, M. Sidi Mahmoud Oulabrahim, Wali d'Itagan, avait pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de cette infrastructure de base qui, dit-il, ne prouve que l'intérêt qu'accordent les autorités du pays au secteur de l'enseignement. M. Sidi Mohamed Oul Mohamed Val Dikrini, maire de la commune de Tamourt-Naj, a précisé que l'école d'Urdeidim est une école de proximité et qu'elle permettra, ajoute-t-il, aux habitants de toute la zone d'être désormais en mesure de répondre aux exigences du système pédagogique national. Les habitants de cette zone rurale ont déclaré que cette école va résoudre des problèmes que les élèves et leurs parents ne cessent de connaître depuis quelques années. Pour rappel, cette visite de M. Hamdi Oul Mahjoub, directeur général de l'agence Atadamoun dans la localité de Khdeïm a été marquée par l'inauguration d'une autre école fondamentale de la zone de Graf Namous où ses travaux viennent de s'achever. Retour à Nouakchot où a eu lieu hier soir un festival interculturel dédié à la jeunesse. Cet événement est organisé conjointement par le ministère de la jeunesse et des sports et de l'Union Européenne. Ce festival a été une occasion pour sensibiliser la jeunesse mauritanienne sur les dangers de l'extrémisme violent. Abdoulah Damaba. Un spectacle riche en son et en lumière a rythmé le festival interculturel pour la jeunesse. Les artistes qui ont pris part à cet événement ont rivalisé d'ardeur. Des troupes théâtrales ont étalé leurs talents sur scène organisés conjointement par le ministère de la jeunesse et des sports. Et l'Union Européenne, le projet Prévention des conflits et dialogues interculturels, oeuvre afin de prévenir les risques d'extrémisme violent auprès des populations vulnérables et principalement de la jeunesse mauritanienne. Le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports Mohamed Abdelahi Salem est revenu sur l'importance de ce festival interculturel dédié à la jeunesse qui souligne-t-il est un facteur d'épanouissement au profit des jeunes. Il a en outre indiqué qu'il constitue un facteur de divétrissement artistique. Il a par ailleurs souligné que cette activité est en droit de ligne des stratégies menées par le ministère de la jeunesse et des sports. Le programme de ce festival interculturel pour la jeunesse comprend durant ces deux jours entre autres des ateliers des débats afin de prémunir les jeunes contre les conflits et de les imprégner de la nécessité d'un dialogue interculturel. C'est sous le thème « Non pour la pollution par les mines, oui au développement » que notre pays a célébré la journée internationale de la sensibilisation contre les dangers des mines et de la solidarité avec les victimes. Cette journée internationale est instaurée par les Nations Unies et l'occasion pour attirer l'attention sur les besoins des victimes des mines. Les mines antipersonnelles causent de terribles souffrances à travers le monde. Généralement, les victimes qui survivent à l'explosion de ces engins souffrent aussi d'une capacité permanente avec de graves conséquences sur les plans social, psychologique et économique. Sur le plan technique, le déplacement des dunes, l'instabilité du sol, la présence parfois d'obstacles naturels rendent l'accès à ces régions difficile. Dans le domaine logistique, le déminage humanitaire est coûteux et demande des équipes permanentes sur le terrain en plus d'un matériel performant. Ainsi, la Mauritanie a pris le taureau par les cornes en mettant en place en 2006 une structure appelée Programme national du déminage humanitaire pour le développement. Objectif, éliminer l'ensemble des mines antipersonnelles sur le territoire national conformément conformément aux engagements dictés par la Convention d'Ottawa ratifiée en 2000. La stratégie mise en œuvre par la Mauritanie repose sur plusieurs axes. Campagne de déminage dans les zones affectées et installation de panneaux de signalisation, information et sensibilisation des populations cibles et au niveau des écoles des régions touchées, assistance médicale et sociale aux handicapés, réinsertion des handicapés dans la vie active. Et selon le rapport 2015 de l'Observatoire international des mines, 3678 personnes ont été tuées ou blessées par des mines à travers le monde. Les enfants sont les plus touchés par ces engins explosifs. Et selon les Nations Unies, on enregistre en décès toutes les vies minutes dues aux mines à travers le monde. L'ONI estime qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour mettre fin à l'utilisation de ce tireur silencieux qu'est la mine antipersonnelle. Direction à présent notre capitale économique Noa Dibou, l'association Citoyenneté et Développement a organisé hier soir au Centre de la Connaissance un colloque culturel sur la résistance nationale dans le nord en donnant Cheikh Melaïnin comme exemple l'occasion de mettre en relief le rôle joué par les résistants au nord du pays. Abdoula Demaba Le développement a été marqué par cet exposé présenté par Dr. Betta Woul El-Arbi chef du département du soir à l'université de Noxchotte. Il a au cours de sa prestation fait état de l'importance de la résistance menée au nord du pays par Cheikh Melaïnin ainsi que du rôle qu'il a joué dans le cadre de la résistance nationale en Mauritanie. Mohamed El-Moussaf Woul El-Mokhtar conseiller du Wali de Dahle Noa Dibou chargé des affaires politiques et sociales est revenu sur l'importance de ce colloque culturel qui, dit-il, aborde la résistance et le rôle que les ancêtres ont joué pour faire face à la colonisation. Ce front, dit-il, contre la colonisation s'est fait militairement et culturellement en Mauritanie de manière générale et au nord du pays en particulier. Mohamed El-Haybe Woul Sheikh Melaïnin président de l'ONG développement et citoyenneté a indiqué que ce colloque intervient après que les acteurs du domaine ont pris conscience de la nécessité d'ancrer la citoyenneté et l'amour de la patrie. Il a fait part de l'attention particulière que la direction nationale accorde au symbole de la résistance. Plusieurs personnalités qui ont pris part à ces rencontres ont évoqué le rôle des symboles de la résistance nationale. Ils ont salué le rôle joué par Sheikh Melaïnin. Le parti Al-Watan a organisé une rencontre sous le thème « Union, une nation pour tous ». Les différents intervenants ont mis en exergue l'importance d'un dialogue national qui regroupera toutes les franges politiques. Le président provisoire du parti a indiqué que cette rencontre est organisée par leur parti par souci de maintenir la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Nous clôturons ce journal par l'actualité internationale en brève et en image avec Emine Abdelaziz. En Irak, 17 personnes ont été tuées aujourd'hui dans 4 attentats suicides. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu dans la ville méridionale de Basora. Un autre attentat suicide a visé un point de contrôle conjoint de la police et l'armée dans le nord de Baghdad tandis que deux autres kamikazes ont attaqué les forces paramilitaires pro-gouvernementales au nord de la capitale et dans un restaurant au sud de la ville méridionale de Nasiria. Les attentats n'avaient pas été revendiqués dans l'immédiat mais l'État islamique vise régulièrement les civils et les forces de sécurité en Irak. En Turquie, trois bateaux turcs ont ramené ce matin 202 migrants qui avaient irrégulièrement débarqué en Grèce alors que 202 migrants effectués la traversée d'une quinzaine de kilomètres depuis les îles grecques de Lesbos et de Thios ce matin un groupe de 16 Syriens atterrissait à Hanovre en Allemagne et un second groupe de 16 était attendu dans la journée. Cette opération bien orchestrée qui respecte à la lettre la date du 4 avril qui avait avancé dès la signature de l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie s'est déroulée normalement. L'Azerbaïdjan a annoncé aujourd'hui la mort de trois de ses soldats dans des combats avec les forces arméniennes dans la région contestée du Nagorno-Karabakh au troisième jour d'affrontement qui se poursuivent malgré les appels au calme de la communauté internationale. Au moins 33 militaires des deux camps et trois civils ont été tuyés depuis la reprise vendredi soir des hostilités les plus meurtrières depuis l'essai-seille-feu instaurée entre Erwan et Bakou en 1994. Au Pakistan les secours s'efforçaient aujourd'hui d'accéder à des milliers de personnes bloquées par des inondations et glissements de terrain dans le nord-ouest du Pakistan et certaines zones du Cachemire où des pluies torrentielles ont fait 55 morts selon un nouveau bilan. Le Pakistan a été régulièrement frappé ces dernières années par des épisodes météorologiques intenses qui font des centaines de morts et détruisent des vastes surfaces cultivables, une catastrophe dans un pays très largement agricole. Lors de la saison des pluies l'an dernier depuis 8 ans au ciel et des crues avaient fait 81 morts et touchaient plus de 300 000 personnes dans tout le pays. Voici à présent mesdames et messieurs le rappel des titres. Avant de clôturer sa visite en République arabe d'Egypte le président de la République reçoit une audience de haute personnalité le sommet arabe qu'abritra un rockshot est au coeur des discussions. Le département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique passe en revue avec les partenaires techniques la stratégie de rénovation de l'enseignement supérieur. La Grèce renvoie le premier convoi de migrants en Turquie conformément à l'accord signé entre l'Union Européenne et la Turquie. C'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis merci d'être fidélité et excellente suite au programme sur la Mauritania.